RTCI nous réunit Autour de midi avec Kérim Ben Amour Autour de midi, bonjour, Kérim Ben Amour avec vous jusqu'à 15h dans Autour de midi Aujourd'hui c'est une émission 100% sport A 14h on va parler de l'African Fighting Championship avec Emel Benarsan Un événement de fighting qui va avoir lieu d'ici le mois de novembre-décembre Mais avant cela, l'actualité brûlante c'est l'Afro Basket Et j'ai le plaisir de recevoir le président du comité d'organisation Arsène Zalgoni, bonjour Bonjour Karim, bonjour à tous les auditeurs RTCI, bonjour pour ce samedi D'ailleurs je me demande ce que font les auditeurs cet après-midi à partir de 17h Tous ceux qui nous écoutent là, voilà, Rades, une belle salle Climatisée Voilà, il y a la wifi Et puis il y a une ambiance, il y a les pom-pom girls pour ceux qui affectionnent cela Et pour les enfants, il y a les t-shirts, il y a les casquettes Il y a l'ambiance, il y a le DJ, on a ramené un beau DJ de France, de Bourg-en-Bresse Il se trouve qu'il est un Tunisien Un Tunisien, oui, voilà Les Tunisiens sont partout Il a fait son départ hier, et c'est parti donc depuis hier Oui, oui, oui D'abord c'est parti sportivement, positivement, puisque l'équipe nationale a gagné Possiblement, mais sûrement Oui, c'était laborieux, le début, Karim, tu étais dans la salle Et ce n'était pas évident On était pratiquement à moins 10, moins 8, moins 10 à la fin du premier quartan Absolument Avec un 0 sur 5 sur le tir à 3 points Oui, mais après on s'est bien rattrapé Les tirs à 3 points, c'est eux qui ont sauvé la donne à la fin Mais l'ambiance était bien, bon enfant comme d'habitude Le basket attire toujours des gens en bien Ça c'est une réalité Le basket, cette danse des titans sur le parquet Est vraiment spectaculaire C'est un spectacle en soi Que de voir ces géants performer Et puis on a la chance, nous, en Tunisie D'avoir cette joute en Tunisie La phase finale des championnats d'Afrique des Nations de basketball En Tunisie, pour la deuxième fois On l'a organisée en 2015 Ils ont choisi la Tunisie, tant mieux Et puis surtout, quand on se dit en Tunisie Ah, tout va mal, le pays va mal Et qu'on n'a pas confiance en soi Et qu'on n'a pas confiance en le pays En sa jeunesse, en son savoir-faire Et bien, d'autres à Genève ont décidé autrement Ils ont vu que, sur des critères objectifs Ils ont classé la Tunisie Ils ont reçu à peu près 7 demandes De pays très concurrentiels Par rapport à la Tunisie Je cite le Maroc Qu'on met toujours en avant L'Egypte avec son autocratie Vous savez, quand on est en autocratie On fait ce qu'on veut Même du budget national Et bien, face à ça La Tunisie a remis son dossier Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sécurité 100% Dans nos notes Ensuite, infrastructure 100% Ils ont vu, ils connaissent la salle Ils connaissent les routes Ils connaissent les hôtels Ils connaissent les capacités d'hébergement Et puis, le track record C'est-à-dire, est-ce qu'on a une expérience similaire La matière qui a réussi ? Il se trouve que 2 ans avant Et ça, ça a beaucoup pesé C'est presque 50% de la note Et donc, voilà On est arrivé premier Il fallait donner quelque chose à l'Afrique Un pays subsaharien Le Sénégal Et d'ailleurs, j'explique ça rapidement Parce qu'on rappelle que là Actuellement, on est en pleine phase de poule Donc, c'est partagé entre 2 pays La Tunisie pour 2 poules Et puis, les 2 autres poules Se déroulent à Dakar Donc, chaque poule contient 4 équipes 4 nations Nous, on a hérité du groupe A et C Le groupe C, c'est là où il y a la Tunisie Et puis, le Dakar a hérité du groupe B et D Et à partir de là Il va y avoir deux équipes Qui vont arriver première de chaque groupe Et ils vont se confronter en quart de finale En Tunisie Vendredi prochain Le 14 Et là, les choses encore plus sérieuses Commenceront pour la Tunisie On espère y figurer On a en tout cas Toutes nos chances pour y être Puisque Hier, on a battu le Cameroun Avec ses deux joueurs du NBA De la NBA Et donc, les quart de finale Auront lieu à Tunis Demi-finale à Tunis aussi Le 15 septembre Et puis le 16 En espérant que la Tunisie Fera partie de cette finale Vous savez, rappelons-le Il y a 2 ans On était arrivé 3ème Ce qui est pas mal La Tunisie n'est pas un pays de basket Proprement dit Mais on commence à avoir Quelques traditions En 2011 On a eu quand même Le championnat d'Afrique À Madagascar Et ça commence Ça commence Qualification aux Jeux Olympiques aussi À Londres Et nos clubs se comportent très bien Dans les joutes arabes Et les joutes arabes Vous savez Il y a des pays Qui ont une tradition Le Liban Et maintenant la Jordanie Et malgré ça Nos joueurs Un garçon comme Makram Bramdan Est une star arabe Je reçois les messages De Libanais Ils me disent C'est le meilleur joueur arabe En activité Et ils le reconnaissent Hier il a fait un bon match Mais les autres aussi N'ont pas démérité Alors Donc La première phase Qui se joue Ce week-end Ça a commencé hier C'est encore aujourd'hui Ce soir C'est contre la Guinée C'est Enfin Alors en fait On rappelle qu'avec un seul billet On peut voir les 4 matchs Absolument Ça démarre à À 18h Il vaut mieux être Non mais à part le match La Tunisie C'est-à-dire Ah oui oui Ça commence à midi 30 Midi 30 Dans une demi-heure Commence le premier match Alors Ceux qui ont faim de basket Peuvent tout voir en fait Absolument Avec un seul billet Absolument Parce que Par exemple hier Il y avait un super match Avec le Nigeria Et c'était vraiment très serré Et pour ceux qui aiment le basket Et la salle Il y avait du monde Parce que C'était très 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 serré Pour le Nigeria Qui est détenteur du titre C'est le seul champion en titre En fait C'est la fête du basket africain L'Afrique Va être l'avenir En fait Eux égards à la morphologie africaine Vous savez Le basket moderne aujourd'hui Est basé essentiellement Sur la taille Ce n'est plus comme avant Où on avait des Sibouhima à l'époque Qui pouvaient avoir 1m80 Mais qui pouvaient se débrouiller Mais bien Parce qu'ils sont techniquement bons Mais maintenant Non On doit avoir 2m C'est obligatoire C'est 2m 2m5 Dans le basket moderne Ceci dit Pour le match Tunisie Les matchs Tunisie Auront lieu tout le temps Tout le temps A 18h Et on souhaite Que le public Nombreux Ceux qui nous écoutent Ceux qui veulent faire Plaisir à leurs enfants Parce que les enfants S'éclatent vraiment Parce que Vous savez On appartient à une génération Maintenant Où nos enfants Ne vont plus dans les stades Ou dans les joutes sportives Pour des raisons de sécurité Pour des raisons de huis clos Pour des raisons d'interdiction Pour des raisons de sécurité De violence De violence De violence De violence verbale Et là On en est très loin Là c'est autre chose De très très bonnes vibrations De Une ambiance Mais vraiment bon enfant Mais réellement familial Le basket a de ça De bon Il attire vraiment Des gens bien Et la salle Est vraiment magnifique Et puis on a le drapeau tunisien Le drapeau national Quoi de mieux De véhiculer Des valeurs positives A nos enfants En leur mettant ce drapeau Tout haut Et qu'ils soient fiers De leur couleur Hier j'ai vu des enfants C'était vraiment très beau à voir Moi j'insiste sur cette idée familiale Parce que c'est un moment unique Avec le DJ Tu l'as vu Karim Avec l'ambiance La musique Il y a l'aspect sportif Bien entendu Mais il y a l'aspect festif Et c'est équivalent Dans la NBA Justement Parce que bon Il y a une Comment dire Il y a une norme maintenant Qui a été instaurée Par la NBA C'est un show Un match de basket C'est un show Absolument Ça dure deux heures Deux heures et demie C'est pas uniquement les joueurs Il y a les joueurs Mais aussi Les à côté La musique Les à côté Comment on joue avec le public Et puis bien évidemment Les pom pom girls Les majeurs Voilà L'idée c'est quoi C'est que En fait On rentre de plein pied Dans la nouvelle économie du sport Et ça tout le monde doit le comprendre Notamment par rapport au foot Le foot En Tunisie Il en est un peu loin Dans le monde entier Le sport est devenu un spectacle En soi Il y a l'avant match Il y a le pendant le match Il y a l'après le match Et l'économie du sport Est basée Essentiellement Sur les droits TV Et quand on dit droits TV Donc on dit image Qu'est-ce qu'on doit voir ? C'est le beau spectacle Des lumières Du beau jeu Des scènes Il y a de l'émotionnel Il y a de C'est une sorte de C'est la vie Qui s'exprime Sur un parquet Ou un terrain De sport Et donc Tout ça Il faut qu'il soit Mis en avant De la plus belle manière Ça c'est pour les droits TV Après vous avez Le sponsoring Et les sponsors Le marché publicitaire Bien sûr Les sponsors Ont envie que leur marque Soit vue Et remarquée Pour plus de notorité Plus d'image Plus de Mais ils ne veulent pas Sur le plan qualitatif Associer leur marque A des phénomènes négatifs Comme la violence Le manque d'éthique Le manque de déontologie Etc Et à partir de là Vous avez vu les crises Par rapport au cyclisme A cause du dopage Vous avez vu Les fins des années 80 Les hooligans en Angleterre Comment le marché S'est effondré Mais rien Rien N'est impossible Puisqu'on a vu Des rattrapages énormes J'ai cité l'Angleterre Pour le foot Ce qui est le plus grand marché 1,3 milliards D'euros De droits TV C'est deux fois Plus que la France Pour la même population Et pour le même engouement Mais voilà Et puis il y a le troisième Élément Qu'on n'a pas utilisé Assez en Tunisie Qui pourrait alimenter En fait l'économie du sport C'est les paris On considère quand même Promosport est en retrait Par rapport à ce qui se fait Malgré sa capacité informatique Malgré son outil Elle a du software Elle a du hardware Et surtout avec les nouvelles acquisitions Qu'elle a faites Absolument Aujourd'hui Promosport Utilise entre 5 et 10% De sa capacité Et elle ne peut pas faire plus Actuellement en fait En ayant discuté Avec Macron Chouchen Son président Et puis un certain nombre De ses cadres Que je salue Au demeurant Salut à mes amis A mes amis Du Promosport Bon entendeur salut Ce que je veux dire C'est que Et ceux-là Ne nous regardent pas Ce que je veux dire C'est que Finalement Il ne peut même pas Jouer Mettre des paris Sur des matchs tunisiens Actuellement sur le championnat tunisien Parce qu'il y a tellement De matchs qui sont différés Il y a tellement de matchs Qui ne sont pas joués Il y a tellement de Le calendrier n'est pas sûr En fait Absolument L'instabilité du calendrier C'est à la mort du pari Ensuite vous avez L'autre phénomène C'est que Aujourd'hui on va plus loin Aujourd'hui on parie Sur la demi-heure Sur la mi-temps Sur le dernier quart d'heure Le money time Les paris sont Il y a du fine tuning Et puis Vous savez L'argent peut provenir d'ailleurs C'est à dire que C'est une formidable possibilité Pour l'exportation de services Pourquoi ? Un Thaïlandais Un Chinois Enfin je parle de ces gens là Parce que c'est les plus grands Parieurs au monde Les asiatiques Nos ennemis du sud-est asiatique Sont les plus grands parieurs Au monde Ever D'ailleurs les matchs En Angleterre Ou de temps en temps En Europe On commence à midi 30 Etc Pour faire plaisir A ces gens là Et bien Ces gens là Regardent tous les championnats Du monde Et pour une gestion de risque Moi je suis probabiliste C'est comment ça fonctionne Pour ne pas mettre Ses oeufs Dans un seul panier Il joue des pays Comme les nôtres Depuis la Thaïlande Depuis la Chine Et ça Nous on ne sait pas En profiter Comme en Tunisie C'est exactement De la même manière Certains passent par planète Même si c'est illégal Mais ils le font Parce que Voilà Ça leur permet D'être beaucoup plus De jouer sur un match De jouer des petites sommes Et de gagner plus Exactement Une sorte d'homorragie De devise Qui part de la Tunisie Vers l'étranger Qu'on estime A près de 300 millions De dinars C'est des gros marchés Voilà Planète Et nous on peut Gagner L'inverse Parce que En fait Les grands parieurs Être un parieur À part le jeu Le suspense Il y a des gens Qui sont quand même Addicted C'est une sorte De pathologie Donc Utilisant cette pathologie Chinoise Thaïlandaise Taïwanaise On parle de centaines De millions de gens Qui parient tous les jours Et donc Et ça On n'en a pas profité On a Un championnat De foot De basket De volley Tout se vend Même le open Le tennis open Peut se vendre À l'étranger Tout se vend En fait Eux Ils sont À la recherche De ce qu'on appelle De tournois Ou De championnat Qui sont Sous Légit De instances Internationales Du moment Qu'on est sous Une instance Internationale En Paris Donc voilà Les nouvelles sources D'argent Pour le sport Pour l'économie du sport Et le basketball N'est pas exempt De cela Et ce qu'on a montré Hier Ce show Cette beauté De la salle Avec les sponsors Avec les panneaux LED Avec les Ça C'est une sorte D'aperçu De ce qui devrait être La norme La norme En termes de Gestion de tournois Dans le championnat de Tunisie Toutes les journées Devraient être comme ça Au niveau du basket C'est clair Absolument Absolument Toi t'es témoin Karim En Tunisie En plus c'est rare Qu'on voit Des éléments de show Qui accompagnent Un match de sport Parce que c'est pas demandé Parce qu'il n'y a pas de marché Sinon Il y a tellement de DJs En Tunisie Qui peuvent se reconvertir Dans ce genre D'événements Absolument A l'intérieur A Monastir A Kérouan Parce que nos salles A Zara A Radès A Goulette On a 64 salles Couvertes en Tunisie Et l'offre Crée sa propre demande C'est à dire que Aujourd'hui Si on ouvre ces salles D'abord ces salles Sont souvent fermées Si on ouvre ces salles Et on habitue les gens Je donne un exemple Demain Dimanche Et ça c'est un appel Que je fais aux auditeurs Demain Dimanche Il y aura Un tournoi 3 par 3 Basket Sur l'avenue Principale De Tunis L'avenue Abibourguiba On va carrément Privatiser Abibourguiba L'avenue L'avenue On va la Prendre En Dassault Demain De 10h A 15h Où On a installé Trois terrains Dans un Carrément Sur l'artère Donc il n'y aura pas de circulation Il n'y aura que des piétons Et donc j'invite Tout le monde A aller demain Taper du ballon Essayer des Des shoots Essayer des dunks Essayer des Des trois points Essayer des Peut-être même des En fait Des dribbles Demain C'est open Pour tout le monde Amenez vos enfants Pour qu'ils aient envie Pour que L'envie du sport L'envie de l'effort Sportif Les envahissent Nous Nous allons Animer Tunis A travers son artère Principale Demain Après-demain Et après-après-demain Sur trois jours On va se déplacer Après du côté Du ministère Du tourisme Sur le Terre-plein Et puis Il y aura Donc Ces tournois Il y aura Un tournoi officiel Vous savez que 3x3 est un sport olympique Absolument En 2020 Et donc On doit s'y préparer Les tunisiens En toute leur chance Dans ce sport Déjà Par rapport aux africains C'est une chance Pour les tunisiens On a Cette tradition Commence à s'installer En Tunisie Mais il faut aller De l'avant Et puis C'est très ludique Pour les enfants 3x3 Défense Contre-attaque C'est très sympa Vraiment J'invite Nos auditeurs A y aller Demain Comme ça En short En t-shirt En basket Cool Laissant leur voiture Un peu loin Des artères de Tunis Marchant un peu Et puis Faisant un peu de sport Sport pour tous C'est magnifique C'est magnifique Et c'est très bien Pour tout le monde San Zalgoun Est notre invité Aujourd'hui Dans Autour de Midi Et en plus Il a imposé Sa playlist Pas Non Suggérez Suggérez Pas imposé J'impose rien Il a voulu Il a voulu écouter Le C'est la vie De Khal Dans l'écoute Autour de Midi Avec Kerim Ben Amour Autour de Midi Avec Ahsan Zalgouni Notre invité Ahsan Zalgouni Pour parler D'Afro Basket Ahsan Bon Maintenant Beaucoup de gens Reprochent beaucoup de choses À la salle de Rades D'abord Qu'elle est loin Qu'elle est mal desservie Et tout Que faire Pour la rendre Plus attrayante Et plus accessible Alors Le problème De son Elle est Accentrée Par rapport à Tunis C'est vrai Qu'on n'a pas prévu Dans l'aménagement Global De la cité olympique Que ça c'est un problème Endémique Structurel De transport en commun Pour des raisons de sécurité Je me souviens très bien Que Le Métro léger Devait passer Par Rades Et même face au stade Et pour des raisons de sécurité Ça a été Écarté Comme option Dans la mesure Où on avait peur Qu'en sortant du stade Les gens soient Un peu Chauds Et donc Ils peuvent Énerver Énerver Ils peuvent Donc faire Montre un peu De violence À l'égard Des équipements Publics Le problème Le problème C'est qu'on n'y peut rien Ce qu'on peut faire Ce qu'on a fait Il y a deux ans On a fait appel À la transdu Elle nous a aidé Beaucoup Pour ramener Les gens Jusqu'à la salle Des navettes Des navettes Mais cette année On a utilisé Les navettes Bus Les micro bus Et les mini bus De la fédération Mais il s'avère Que ce n'est pas suffisant Voilà C'est surtout Pour les spectateurs Parce que bon Comme tu dis Le basket C'est une économie L'afro-basket A un coût C'est un budget D'accord Il y a les sponsors D'accord Il y a Les subventions Mais il y a aussi La billetterie Et puis bon Bien évidemment Qui dit billetterie Il peut aussi Avoir des gens Dans le stade C'est bon Pour l'afro-basket Mais c'est bon Pour le basket Par la suite aussi Parce que bon Ça remet un petit peu De l'huile dans le moteur Ouais Évidemment Nous Notre souhait C'est que ça soit facilité Et qu'il n'y ait pas aussi Comme tu le dis De freins Pour que le peuple Tout le peuple Tout le monde Et qu'il n'y ait pas Une ségrégation Par la voiture Parce qu'on sait très bien Que seul un tiers des Tunisiens Dispose d'une voiture de tourisme Donc Il ne faut pas que ça soit Seuls ceux qui ont Ou qui disposent D'un véhicule Personnel Individuel Accède à la salle Ça Ça c'est d'une D'autre part Il va falloir En fait C'est l'œuf et la poule Il faudrait qu'il y ait plus D'animation Dans cette zone de Tunis Il faudrait que la cité olympique Aie plus de spectacles Que ce soit sportif Ou autre Rêvons un peu Des spectacles de rock Ou de musique C'est vraiment L'œuf et la poule Vraiment Et plus il y a des choses Et plus il y a des choses comme ça Plus les autorités Vont être obligées De trouver une solution Globale En termes de transport De desserte A la cité olympique De Rades Parce que le problème A trop duré L'autre phénomène Et ça C'est un autre problème Structurel Il va falloir aussi Réfléchir D'une manière plus sérieuse Sur cette question C'est le problème De la circulation des voitures En soi L'arrivée des voitures On n'a jamais vu dans le monde L'arrivée des voitures Sur un seul rond-point Pour accéder au parking D'une cité Dite olympique Ou sportive De cette envergure C'est inconcevable Je ne sais pas qui a pensé à ça Je ne suis pas un aménageur Ou un urbaniste Mais en tout cas Ça se voit qu'il y a une erreur Dans la conception Combien de fois On arrive A l'heure Et on se trouve Très en retard Par rapport à un spectacle Ou par rapport à un match J'en veux pour preuve déjà Le dernier Tunisie Le dernier match à Tunisie Face à la RDC Oui Et surtout Les Tunisiens Qui arrivent de Sousse De Monastire De l'intérieur De Kérois De Silien Ils arrivent Et ils pensent être à l'heure Et à Combien Enfin Ils sont surpris À la fin Négativement Du fait qu'ils n'arrivent pas À accéder À cause d'une mauvaise circulation Et donc Ça ça doit changer Je ne sais pas qui doit S'en occuper Mais en tout cas C'est un vrai Vrai fléau Par rapport à la cité L'accès de la cité De Radez On ne met pas Un rond-point Qui dispatche tout le monde Face à l'entrée D'une cité importante Avec Pour le foot 55 000 places Donc Imaginez le nombre de voitures Qui arrivent en même temps Et pour la salle Près de Entre 10 et 14 000 places C'est pas normal Ça c'est pas Un autre problème C'est un problème Global Structurel Auquel les autorités Doivent vraiment S'atteler Pour pouvoir Apporter une réponse Sérieuse Plus il y a De spectacles Plus il y a De l'animation De cette cité Un peu morte En dehors De ces Voilà Plus Ils seront obligés De trouver des solutions Maintenant L'afro-basket L'afro-basket C'est un moment Important De marketing Pays Où l'image De la Tunisie Est face au monde Plusieurs dizaines De télévisions Nous regardent Plusieurs dizaines De millions De gens A travers le monde Regardent la Tunisie Ont l'œil Braqué Sur la Tunisie Sur sa jeunesse Sur ses lumières Sur sa capacité D'organiser Sur ses performances Et il faut pas Il faut qu'on On montre Qu'on est capable Qu'on ait confiance En nous-mêmes Notre équipe Moi je voudrais Rendre un hommage Vraiment appuyé A l'équipe De bénévoles De volontaires Dans le comité D'organisation Qui depuis deux mois Vraiment Ne lésigne Sur aucun En fait Ils bossent Nuit et jour Pour pouvoir Présenter cette salle Et ces jeux Dans les meilleures Conditions Pour preuve On n'a aucune Réclamation Des équipes Qui arrivent Aujourd'hui Tout se passe bien L'hébergement Se passe bien Le transport Se passe très bien Les entraînements Dans les salles De la Goulette Et de la Coupole Se passent bien Aujourd'hui Vraiment Jusque là C'est un sans faute Mais il faut Que ça dure On compte En fait Hier il y a eu 5000 spectateurs Supporteurs Qui sont venus La capacité de la salle Est de 10 000 Donc on peut recevoir Encore plus du monde Aujourd'hui On joue contre la Guinée C'est un match important Pour se qualifier C'est grave S'il y a un faux pas Donc La Guinée On joue contre la Guinée Au foot Dans quelques jours En octobre Mais là C'est un prélude En basketball Il va falloir Que le public Soit derrière On l'a vu hier Toi t'étais là Karim On était mené 39-41 Et souviens-toi À ce moment-là Le public S'est réveillé Et il a pris Ses responsabilités Il a commencé A pousser Il a fait du bruit Et vraiment C'est là où On a senti Que l'équipe A commencé A avoir de l'énergie Et là On l'a porté Largement Pour le troisième Quart Et puis En fait Le troisième Quartan A fini Avec 41 Partout Et puis par la suite Le quatrième Quartan Voilà Absolument On a fait Un super démarrage Pour le Parce qu'on a Assuré Le minimum C'était très important Sur le plan psychologique Qu'on ne perde pas Le troisième Quartan Et c'était vraiment Entre autres Bien sûr Grâce à la vaillance De nos joueurs Mais beaucoup Grâce au public Donc je demande Au public tunisien De se parer De notre drapeau Le beau drapeau rouge Rouge et blanc D'être là De pousser De chacun A sa part Dans la victoire finale Chacun Est actionnaire Du succès Chaque Tunisien Peut contribuer Individuellement Et collectivement Entre amis En famille Pour faire réussir Ce pari Le pari D'être sur le toit De l'Afrique Dans un sport Très 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 important Au niveau mondial C'est le deuxième Ou troisième sport Collectif Le deuxième sport Collectif Au monde Et arriver A ce niveau là La Tunisie Vraiment Peut compter Sur ses supporters Ses Patriotes Parce que c'est un acte De patriotisme Que d'être derrière Son équipe nationale Mais en même temps C'est un bon moment Un superbe moment A passer Dans de très bonnes conditions Vraiment A partir de 17h Venez Faites du bruit Pour notre team nationale Pour le 5 national Les joueurs sont vraiment En bonne forme Psychologique Mental Et physique On l'a vu hier Comment ils ont fait La remontade Avec brio Ça veut dire Qu'il y a du tempérament Il y a Un état d'esprit Fort On a un bon coach Il a gagné Quand même 7 titres Continentaux Donc Toutes les chances Se sont De notre côté Si jamais Si jamais Le public Répond de présent Alors Sansalgoni L'afro-basket Qui a démarré hier L'afro-basket Dont l'attribution Est venu En dernière minute Quelque part Puisqu'en fait Il y a eu la différence De la RDC La République démocratique Du Congo Qui devait organiser Cette joute Et puis par la suite Donc Comme tu as dit Les dossiers Ont été Étudiés Et la Tunisie Donc a bénéficié De cette afro-basket Avec un partage Avec le Sénégal Pour cette phase De poule Qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas-là Dans ces cas-là Quand t'en as Deux mois Pour préparer L'afro-basket On reprend On ressort Les dossiers De l'année dernière Et on fait Copier-coller Oui presque Vraiment L'équipe Elle est reconduite Le comité local Et on conduit Presque Entièrement Mais excusez-moi De vos intérimables Mais parce que Le problème Dans ce genre de cas C'est le financement C'est les sponsors Parce que les sponsors Prévoient leur budget Absolument En fait Voilà ce qui s'est passé C'est que le succès De la première édition A facilité beaucoup Le travail Quand j'ai commencé On a commencé A contacter les sponsors En fait Ils nous ont dit C'est la même compétition Que la dernière fois Et bien on leur a dit Oui Quasiment C'est dans les mêmes conditions Alors bon Ils ont signé Donc un succès Amène un autre Il leur a essayé du budget Finalement Voilà Absolument Parce que Un succès Amène un autre Et ça Je le dis Pour tous les sports Moi Effectivement Je me suis engagé Personnellement On se dit Mais qu'est-ce que tu fais Dans un truc comme ça Ma fille me dit toujours Papa Est-ce que tu connais Au moins les règles du basket Bon San Zalgoni Est incapable De faire un dunk Voilà C'est clair Trois Trois Bah je pense Karim En partage au moins Cet exploit Moi non plus Voilà Parce que Je rappelle juste Que le panneau Est à 3 mètres 0,5 Je veux dire Pour faire un dunk Il faut vraiment Ceci dit L'idée c'est que Moi ce qui m'intéresse C'est l'aspect Image pays Marketing pays Et la confiance Moi je suis un garçon Qui fonce Qui n'a pas beaucoup peur Et puis On a choisi Des membres De notre réseau Personnel Sportif Des garçons Vraiment Très charmants Et très vaillants Très bosseurs De notre réseau De l'association Des Tunisiens Des grandes écoles J'en ai ramené On en a ramené Des gens qui sont Dans les girons Des clubs Qui sont proches Des joutes sportives Classiques Et donc Fusionnant Ces deux mondes Ca a donné Quelque chose Vraiment Qui tente Vers l'excellence Après bien sûr Il y a des ratés De temps en temps Hier par exemple Il y a eu des problèmes Au niveau de l'entrée A cause des problèmes De sécurité Mais c'était En dehors De notre capacité De gérer Clairement Aujourd'hui On a interdit Les briquets Les pièces de monnaie Hier C'est général Ou c'est juste Pour hier C'est un peu Juste pour hier En fait C'est clair Que c'est Vous savez très bien Que quand Un membre De l'exécutif Se déplace Il y a quelques normes De sécurité Qui existent Un peu partout Surtout dans les pays Où c'est assez compliqué Donc c'est important Qu'il n'y ait aucun Quack à ce niveau là Absolument Pour moi Le principe De précaution Est fondamental Parce que Le risque est majeur S'il y a un problème Donc Effectivement Il y a eu Ce problème là A l'entrée Après Ça s'est arrangé Au deuxième quart temps Maintenant Pour aujourd'hui Les choses Vont rentrer dans l'ordre Et on attend Un public Nombreux Alors il y a Quelques-uns Qui n'ont pas apprécié La tenue vestimentaire Des pom-pom girls Mais il faut savoir Que c'est la norme internationale Arriver en maillot C'est comme ça Et puis On a toujours Cette petite hypocrisie À la tunisienne Moi j'ai quelqu'un Qui m'a posé la question Mais pourquoi au départ Elles avaient Le maillot de basket Relevé Et puis par la suite Le maillot Est devenu une robe Bon exemple Plusieurs tenues Venez ce soir Vous allez trouver les deux Si la tenue En maillot Presque Ça vous intéresse Vous allez les trouver Aujourd'hui Et si Un peu plus chaste Vous allez les trouver Il y a Il y a plusieurs Tunisies Il y a plusieurs facettes Éclatez-vous Rincez vos yeux Sur ce qui vous intéresse Le chaste Et le moins chaste C'est à vous de voir Si on a fait chaste On va nous dire Ah oui Comment ça se fait Que ce soit chaste Et si on fait moins chaste Ah comment ça se fait Que ce soit C'est cette Tunisie plurielle On a l'habitude maintenant Qu'on adore Il y a un verbe Qui s'appelle Nabara Mais c'est charmant C'est charmant C'est magnifique C'est l'autre Tunisie De l'après 14 janvier Les gens s'éclatent Au tour de midi Avec notre invité Hassan Zalgouni On parle d'Afro Basket Autre chanson Demandée par Hassan Zalgouni Yannick Noah Yannick Noah Avec Saga Africa On est en Afrique là Bah oui Pour les autres Parce qu'avec le Nigeria Qui a trois joueurs De l'NBA Avec le Sénégal Qui en a aussi Et puis Le Cameroun Et tous nos concurrents directs Enfin j'ai cité Ces trois équipes Il y a l'Angola En fait Nos concurrents directs Pour Sur le plan sportif C'est vraiment D'abord le Sénégal Qui est l'équipe La plus complète La plus finie Ensuite Reste le Nigeria Bien sûr Malgré hier Malgré le fait Qu'ils ont été Un peu secoués hier Mais c'est quand même Le détenteur du titre C'est le champion en titre Et puis c'est le C'est une équipe solide Qui a du mal A démarrer toujours Ce type de joute Pourquoi ? Parce que les joueurs Ne jouent pas ensemble Et il leur faut Deux ou trois matchs Pour qu'ils Vraiment Et qu'ils arrivent A devenir un peu plus Leur jeu Devienne un peu plus cohérent Ça c'est typique Des pays africains Parce que les joueurs Jouent chacun Dans un championnat Un peu éclaté dans le monde Il y en a qui jouent En Afrique En Asie Et puis Aux Etats-Unis Donc Sénégal Nigéria Angola Bien entendu C'est les quatre Qui sont arrivés Avec la Tunis Qui sont arrivés Pas par hasard Au demi-finale De l'année De il y a deux ans Le rapport de force Est resté encore Le même Donc C'est pour ça Que ça va se jouer À très peu Et c'est en cela Que la présence Du public Nombreux Fort Qui fait du bruit Pour son team national Pour la Tunisie Va peut-être être Déterminant Réellement Au moins Au moins on utilise Le facteur Terrain On joue sur Nos terres Et là On a Une chance De pouvoir pousser Cette équipe Vers l'avant Vraiment Pour ceux qui sont En train de déjeuner Là à l'instant Ou aller déjeuner Après déjeuner Une petite sieste peut-être Une petite trempette À la Marsa Ou à la Goulette Ou à Hamnel Mais après Direction Rades Rades C'est vraiment Une belle salle Elle est bien éclairée Bien belle Bien Elle est parée Elle est bien décorée Aux couleurs africaines Cette année On choisit Tu as remarqué Karim Les couleurs africaines Parce que Et puis Surtout On a Un beau Spectacle À offrir En termes d'animation Moi Vraiment J'encourage Tout le monde À venir C'est à 5 dinars Les billets Se trouvent Dans les guichets La guichet de la coupole Juste à côté La salle Bohima Arades Et puis Toutes les boutiques Ouridou Une douzaine de boutiques Ouridou Dans le Grand Tunis Où on peut acheter Les billets À 5 dinars Pour les gradins À 10 dinars Pour les tribunes Je pense que C'est disponible Encore Et n'hésitez pas Surtout À emmener Vos enfants Parce que C'est de plus en plus Rare Que de voir Nos enfants Aller D'une manière Sécurisée Dans des conditions De confort Quand même Relativement bonnes Voir nos enfants Soutenir Leurs équipes Et là En l'occurrence C'est l'équipe nationale C'est donc Il y a un côté sacré Un côté Vraiment Important Voir patriote Pour ne pas utiliser Des mots un peu forts Donc c'est un moment À faire vivre À nos enfants Que de les faire Participer À cette fête Vraiment Fête du sport Le basket en soi N'est qu'un alibi Mais en fait C'est une bonne C'est une très bonne soirée À passer Un samedi soir Vraiment Venez C'est un sacré spectacle En plus Donc déjà Allez encourager Shenoufi Boromzan Abed El Mabrouk Tous ces joueurs De l'équipe nationale tunisienne Qui sont là Qui défendent nos couleurs Mais pas que Parce qu'il y a Des tas et des tas De joueurs africains Qui valent le détour Et puis On voit tout On voit des dunques On voit des Tirs à trois points C'était spectaculaire Hier déjà C'était magnifique Vraiment On en a fait pas mal De tirs à trois points Il y a les statistiques Mais aussi Il y a eu un dunk Et un dunk De l'équipe adverse Et que les joueurs tunisiens Ont laissé faire Intelligemment Parce que sinon Faut Une faute grave Parce qu'intentionnelle Et tout Donc Il y a du spectacle Et Pour ça Franchement Ça vaut le détour Ça mérite D'être vu En direct Live Le live Direct Ça n'a pas Ça n'a pas D'équivalent En fait Exactement Ça ne remplace pas La télé ne remplace pas Le spectacle En direct D'ailleurs J'étais content De te voir Karim Hier Avec nos amis Journalistes On essaye D'améliorer Les conditions D'accueil De nos invités Notamment Les journalistes Les délégations Étrangères Au mieux Et le grand public Aujourd'hui On prévoit Une belle fête Vraiment C'est samedi Tout le monde Est au repos Donc on prévoit Quand même Plus de monde Qu'hier Hier il y a eu 5 000 Selon la police Le rapport de police Maintenant on attend 6 à 7 000 Pour aujourd'hui Et nous savons Que ça va à crescendo Comme la dernière fois Souvenez-vous Il y a eu 14 500 La dernière soir Pour la Tunisie Et le match du Maroc Il y a eu 14 000 Spectateurs Dans la salle En fait on a touché Le maximum Sécuritairement Acceptable Dans cette salle Mais le public De Radès C'est un public Qui connait bien Les règles C'est un public Calme Sympathique Qui va Avec un bon mood Avec de bonnes vibes Je pense qu'il y aura La fête ce soir Mais il ne faut pas Faire rater ça A nos enfants A nos familles A nos amis C'est un bon cadeau Qu'un garçon peut donner A sa copine A sa fiancée Pour l'inviter à venir A ce spectacle C'est un très beau cadeau Qu'un papa ou une maman Peut donner à ses enfants A toute la famille C'est un beau cadeau Qu'on peut se permettre Entre amis Venez Venez comme vous êtes Venez Dans notre Spectacle Pour aussi Soutenir l'équipe nationale Le 5 national Des garçons Vraiment Entre Rayez Entre Makram Makram Notre Omar Rabed Qui joue chez lui A Ralex Il est né à 500 mètres C'est incroyable Omar Rabed Qui a C'est un des rares joueurs Je crois Dans l'histoire de la Tunisie Qui a vu Sa figure Orner les murs De Rades Dessinés à la main Comme un peu Berkis à un moment A la Rameau Donc en fait C'est vraiment Un garçon En fait positif C'est important L'aspect éthique L'aspect Je ne suis pas Moralisateur Mais l'idée De voir des joueurs De bonne famille De bons garçons D'ailleurs Qui réussissent aussi De leurs études Il y a des ingénieurs Dans l'équipe Il y a des Et donc Ça c'est beau à voir Que le sport De haut niveau N'est pas antinomique Avec Les études Et ne veut pas dire Aussi non plus Une agressivité Autrancière D'ailleurs au basket C'est difficile D'être outrancier Parce que Chaque dérapage Est pénalisé Et c'est un sport Hyper cadré Contrairement à D'autres sports Merci beaucoup Ersène Zalgoni Tous à Rades Pour l'Afro Basket Et ça ne coûte Que 5 dinars Pour voir tous les matchs Absolument De toute la journée De toute la journée C'est un dépass Voilà Allez-y Ne ratez pas ça Il ne faut pas rater ça A tout à l'heure A tout à l'heure Voilà A tout à l'heure Toi t'es un Vraiment Qui suit tout le temps On est très content De voir des journalistes Comme toi Qui suivent Ce type de joute C'est bien Merci Je vous rappelle Qu'à 13h On a rendez-vous Avec les titres du journal